Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 24 juillet au 1er août. Alors cette semaine j'ai choisi un décor minimaliste parce que la nouvelle lune en lion nous dit qu'il va falloir se concentrer sur les choses vraiment essentielles, il faut se remettre au vert, donc j'ai mis du vert partout, j'ai choisi pour le premier trio une fluorite verte, une émerode pour le second, une calcite verte pour le troisième, voilà on est beaucoup dans le vert et au niveau des jeux, j'ai choisi des jeux dynamiques, donc pour le tarot c'est le tarot of the she, je vous montre le dos parce que je ne sais plus où j'ai mis la boîte, donc c'est un jeu qui est très solaire, il a bien l'énergie du feu je trouve, donc il va très bien avec le signe du lion, avec l'été, voilà c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors je fais un tirage un peu spécial, vous allez voir cette semaine, j'ai utilisé l'oracle d'Inner You, le Connected and Free, mais je l'ai utilisé d'une façon différente, c'est à dire que les cartes que j'ai tirées, j'ai mélangé sept cartes qui étaient donc les cartes des chakras principaux, des sept chakras principaux, et donc il y a une carte qui correspond à chaque chakra, j'ai associé à chacun de ces chakras, une carte du tarot, et on terminera avec le magnifique oracle de cristal de Corinne Madeleine pour le conseil, les affirmations positives, etc. Donc on va commencer tout de suite par la carte de la semaine, alors cette semaine, hop, elle était à l'envers, on est dans l'énergie du Maker Prince, c'est à dire du Prince de Pentacle, du Prince de Denier, voilà, c'est ce qui correspond à cette suite-là, donc là, on est dans une énergie de connexion à la nature, et ça, ça correspond bien justement avec cette nouvelle lune en lion qui sera donc passée, puisque le tirage est pour la semaine prochaine à compter de lundi, mais on sera encore dans cette énergie lunaire, donc connexion à la nature, on a envie de se mettre au vert, on a envie de prendre un véritable engagement envers quelque chose, voilà, cette fois, on veut s'y tenir, donc il y a des belles énergies créatives, créatives, je vais y arriver, constructives aussi, on arrive à remettre de l'ordre dans les choses et on en avait bien besoin, donc une belle énergie qui nous accompagne la semaine prochaine. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier trio, donc au niveau du chakra, on a le chakra racine, donc le chakra de la base, c'est je vis, c'est la base de tout, donc ça représente à la fois notre foyer, notre vie en général, notre ancrage à la terre aussi, donc voilà, c'est le chakra de base. Alors, quelle carte est connectée à ce chakra de base ? La carte du Dreamer 7, du 7 d'épée, donc. Alors, on nous parle de trahison, on nous parle de complot, on est pris un peu pour un idiot, on essaye de profiter de nous, voilà, on a toujours l'impression qu'on est la dernière roue de la charrette ou alors qu'on cherche à profiter de nous, peut-être de notre trop grande bonté, de notre trop grande gentillesse ou alors de notre naïveté peut-être. Donc, voilà pourquoi on est désancré quelque part, parce qu'on se sent toujours trahi, on a du mal à avoir confiance en quelqu'un et il va falloir travailler sur l'ancrage, donc, pour vous qui avez choisi ce premier trio relié à la fluorite verte. Alors, je vais battre le jeu pour la carte conseil. J'ai eu envie de faire différemment cette semaine, donc, on va associer cette carte-là. Alors, elle nous parle de pardon, cette carte conseil. Il faut pardonner, il faut trouver vraiment le chemin du pardon, parce que ce n'est pas en ressassant toujours des choses négatives. Ah, lui, il m'a pris pour un fou et je lui en veux et ce n'est pas bien ce qu'il a fait, etc. Là, ce n'est pas trop la bonne chose à faire, en fait. Vous voyez qu'il y a cette couleur rouge qui ressort, donc, on est encore dans l'ancrage, là, quelque part. Donc, là, cette carte du pardon, elle nous dit, en pardonnant, on se libère, on s'enlève un poids de sur le cœur, de sur l'estomac, et c'est ça qui va faire qu'on arrive à avancer et à mieux gérer les choses. Voilà, la prochaine fois, on sera peut-être plus vigilant, on va fonctionner différemment, on va se comporter différemment, voilà, on va être peut-être plus sur ses gardes, mais dans tous les cas, ressasser, en vouloir, être négatif, vouloir se venger, etc., ce n'est pas la chose à faire, en fait. Là, on vous dit vraiment que la solution, quelque part, à ce que vous ressentez, le mal-être que vous ressentez, c'est le pardon, justement, pour passer à autre chose et vous libérer. Donc, je pardonne et je me libère, et je travaille sur l'ancrage. Voilà pour le premier trio. On va passer au second. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler ? Là, on va travailler le troisième œil pour vous, la semaine prochaine. Donc, c'est la vision, je vois. Donc là, à priori, vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Alors, on va voir quelle carte est associée. Alors, peut-être que vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous avez peut-être peur de vous affronter vous-même. On a, voilà, avec ce roi d'épée, on vous donne la fonction, le cadeau du jugement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être objectif dans votre jugement. Donc, n'ayez crainte. Osez affronter, justement, votre passé, vos actions. Osez ouvrir les yeux là-dessus. Et vous verrez que tout sera beaucoup plus facile par la suite et beaucoup plus clair pour vous, forcément. Donc, n'ayez crainte. Vous êtes tout à fait capable de faire la part des choses. de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, vous avez cette lucidité, en fait. Elle est innée chez vous. Donc, profitez de cette lucidité pour ouvrir ce troisième œil, justement. Voilà. N'ayez pas peur. Alors, au niveau de la carte conseil, on est dans l'engagement. Je m'engage et j'agis. Donc, c'était un peu ce que j'étais en train de vous dire. N'ayez crainte. Agissez. Faites le point. Regardez un peu autour de vous où en sont les choses. Osez fièrement vous affronter vous-même et voir un peu le parcours que vous avez déjà effectué et ce que vous envisagez pour la suite. Mais n'ayez crainte. Engagez-vous et agissez. Voilà. Là, vous êtes au tournant, à un tournant de votre vie. Donc, cette semaine qui arrive, il va falloir être actif. Pas seulement dans l'idée, mais dans l'action aussi. Et donc, osez regarder les choses. Ouvrez grand vos yeux et ouvrez grand votre troisième oeil. Et enfin, donc, pour le dernier trio. Alors là, on est dans le chakra sacré. Donc, le deuxième point énergétique. Donc là, c'est le chakra des plaisirs. C'est la sexualité. C'est tous les plaisirs de la vie en général. La créativité. Donc, pour vous, on a la carte du 2 d'épée. Décidément, on est beaucoup dans les épées, là. On a deux cartes d'épée. Donc, le 2 d'épée. Là, vous, vous n'arrivez plus trop à voir quoi que ce soit. Vous avez le regard voilé. Vous avez du mal, justement, à exprimer vos désirs en ce moment. Votre créativité. Il y a comme un voile sur vous. Donc, il va falloir travailler ce chakra sacré. Ce chakra du plaisir. Ce chakra de profiter des petits plaisirs de la vie, là aussi. Voilà. Arrêtez de toujours penser à l'échec. Voyez plutôt, au lieu de voir un échec, voyez un essai. Si vous avez, pour vous, échoué à quelque chose. Non, vous avez essayé quelque chose. Voyez les choses plutôt de façon positive. Voyez plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Essayez de vous entraîner à faire ça. Travaillez sur la positivité. Et vous retrouverez l'énergie, justement, d'accepter et de vivre pleinement tous ces petits plaisirs de la vie. Parce qu'en fait, actuellement, votre vision est tellement voilée par les soucis qui vous incombent que vous n'arrivez pas à profiter des petites choses qui sont pourtant ce qui nourrit, en fait, notre spiritualité. Ça fait partie de notre bien-être aussi. Donc, essayez de lever ce voile. Les soucis, ça, malheureusement, tout le monde en a. C'est une évidence. On traverse tous des périodes difficiles. Mais quoi qu'il en soit, essayez quand même de prendre ces petits plaisirs. Ne les refusez pas ou ne passez pas votre chemin. Vous avez le droit de les prendre, ces petits plaisirs. Voilà, vous avez le droit au bonheur, vous aussi. Donc, ça vous permettra, justement, de mieux gérer ces soucis. Et ça vous permettra d'être un peu plus léger, légère, dans cette situation qui n'est pas facile en ce moment. Voilà pour vous qui avez choisi ce troisième trio. Donc, voilà, ce tirage est terminé pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, en fait, de ce tirage, qui était intuitif. J'ai travaillé vraiment à l'intuitif aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. J'espère qu'elle vous apportera de belles choses. Regardez ces magnifiques cartes qui sont face à vous. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et ça sera sûrement le dernier pendant quelques semaines, puisqu'après, je vais partir en congé. Donc, voilà, je vous retrouverai ensuite fin août. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir dans la semaine qui vient. Et puis, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501